C'est un triple événement que le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a lancé dans la matinée de ce mercredi 26 avril à Conakry. Ils se dérouleront jusqu'au 29 avril prochain au Palais du Peuple. Durant ces quatre jours, des conférences et panels seront organisés, notamment autour des questions liées à l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'emploi, mais aussi des échanges sur la 14e Assemblée Générale du RAFPO. Ce sera également l'occasion pour 90 candidats de compétenir dans 15 filières, dont l'équipe vainqueur pourra prendre part aux WorldSkills International, instance que la Guinée souhaite intégrer. Les événements qui nous réunissent aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, il s'agit premièrement des journées de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi. Ces journées vont consacrer des panels, des conférences, mais aussi des échanges. Il y aura des conférences qui vont adresser les questions de l'adéquation entre les offres de formation et la demande d'emploi qu'il y a dans le secteur privé. Il y aura également des panels et des discussions autour du futur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et nous avons appelé les personnes concernées, c'est-à-dire les écoles, le secteur privé qui emploie, le secteur public qui emploie, mais aussi des spécialistes guinéens et étrangers. Pendant les prochains jours, nous allons poser le débat et chaque année, de façon dynamique, nous allons sortir des résolutions, des solutions que mon ministère et les autres ministères en charge de l'éducation vont s'employer à exécuter. Il y a également les Olympiades des métiers de Guinée. Pendant ces prochains jours, 15 équipes vont compétir dans 15 filières différentes. Ces compétitions vont nous déterminer le niveau de formation, la dextérité de nos enfants, le geste professionnel, ainsi que la qualité des équipements, ainsi que la qualité de la matière d'oeuvre dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. A la fin de ces journées, nous pourrons dire, à l'issue du jugement du jury, quels sont les meilleurs boulangers, les meilleurs pâtissiers, les meilleurs cuisiniers, les meilleurs techniciens de mécanique, les meilleurs techniciens d'électronique, etc. de la République de Guinée pour l'année qui va suivre. Et chaque année désormais, ces Olympiades vont être instituées pour créer de l'émulation, pour créer de la compétition et attirer la qualité dans notre secteur. Le troisième événement, il s'agit de l'Assemblée Générale, la 14e, du Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Nous avons voulu participer au dialogue et à la conversation africaine sur la qualification de l'enseignement technique, mais aussi sur les mécanismes innovants de son financement. Et avant cela, nous avons déjà commencé une opération pour transformer l'ONFPP, qui est l'arme que nous avons à l'enseignement technique pour financer à la fois la formation, mais aussi le perfectionnement. Mais surtout, l'Agence Guinée pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat qui, aujourd'hui, mène aussi un des programmes qui vous tient à cœur, l'initiative présidentielle pour la création de 20 000 emplois dans tous les secteurs. Ces trois événements vont également permettre de mieux qualifier l'enseignement technique guinéen et l'employabilité des apprenants. C'est une véritable plateforme d'échange et de découverte du savoir-faire guinéen. Ces journées vont faciliter notamment l'implication du secteur privé et du monde professionnel dans la formulation des offres de formation, la gestion des structures de formation ainsi que l'amélioration de l'employabilité des jeunes. A travers cette compétition, les Olympiades des métiers de Guinée permettront de démontrer le niveau de technicité de nos candidats et que c'est beau le savoir-faire guinéen. Mesdames et messieurs, pour rappeler, ce n'est que maintenant que notre département, bien sûr l'enseignement technique et la formation professionnelle, inscrit notre pays dans le réseau OXIL international qui est l'instruction organisatrice des compétitions mondiales sur les métiers depuis plus de 75 ans. C'est une fierté, une fierté pour notre pays de participer à ces championnats mondiaux qui permettront sans doute à nos jeunes talentueux de concourir avec leur père venant de quatre points du monde. De son côté, Mohamed Babassila, directeur général de la Loterie de Guinée, s'est dit fier d'accompagner de tels événements qui mettent en valeur l'enseignement technique. La Loterie que je représente aujourd'hui en ma qualité de directeur général est fière ainsi d'accompagner des événements importants et impactants tels que les journées de l'enseignement technique, la formation professionnelle et les Olympiades des métiers. Nous saluons ainsi cette brillante initiative du ministère en charge de l'enseignement technique qui souhaite doter la Guinée d'une main d'oeuvre et de formateurs qualifiés, mais aussi de centres d'enseignement viables et fonctionnels. Quant à Philippe Ndey, représentant du réseau africain des institutions de fonds de formation professionnelle afro, il salue l'importance que les autorités de la transition accordent à l'enseignement technique. Le développement du capital humain est un enjeu important pour votre gouvernement et cela se traduit par ce triple événement. L'agenda du RAF Pro pour les 72 heures est bien rempli. Cependant, nous ne manquerons pas dans la mesure possible de saisir l'opportunité de notre présence à Conakry pour découvrir les merveilles de cette belle capitale. Le développement de la Guinée devrait passer par la maîtrise des métiers et les autorités de la transition l'ont bien compris. Pour le chef de l'État, c'est simple et c'est clair. Le secteur de la formation professionnelle et de l'enseignement technique est stratégique. 15% du budget national est aujourd'hui affecté à l'éducation et à la formation professionnelle. Une loi sur le contenu local est élaborée, adoptée et promulguée afin de valoriser l'emploi et l'expertise locale. Un programme de 20 000 emplois étant perpétitif au département de l'enseignement technique. C'est du jamais vu en Guinée. Je dis bien, c'est du jamais vu en Guinée. Et que dire, le ministre l'a déjà dit, des bourses d'entretien qui sont désormais devenues un droit pour les étudiants et les apprenants. Nous sommes conscients, en tant qu'au gouvernement, que la construction et la transformation de cette Guinée, si on le veut, positive, passe obligatoirement par la maîtrise des métiers. C'est connu. Ce sont les petites mains qui réalisent de grandes choses. Encore que cette main d'œuvre locale soit qualifiée. C'est ce dont notre pays riche a le plus besoin. Cette compétition ouverte donne ainsi l'opportunité de révéler, promouvoir, valoriser le génie et talent qui est en chacun de vous. Ce concours n'est pas une fidélité pour nos 90 premiers compétiteurs. C'est un stimulateur de passion. Nos attentes sont à la fois pressantes et fortes. Il s'agit de valoriser les métiers, de hait tous les métiers, d'instaurer la culture du mérite et de la reconnaissance à travers les accomplissements de nos ingénieurs ouvriers et artisans.